Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial On va faire Pascale ? Oui, Pascale t'en réponse On va manger du caméléon ? Non Bah Pascale c'est un caméléon Mais on va pas bouger Le caméléon Ah mais qu'est-ce qu'on va faire alors ? On va faire de l'agneau Pascale C'est quoi de l'agneau Pascale ? Bah vraiment C'est ça C'est ça, ok C'est un agneau C'est un agneau C'est un agneau pour Pâques C'est un agneau pour Pâques Et c'est un agneau de la viande ou une pâtisserie ? Une pâtisserie Et ça vient d'où ? D'Alsace C'est une spécialité alsacienne Mais c'est Stéphanie qui nous a offert ce moule ? Ah ok d'accord Stéphanie nous a offert le moule Donc comme promis on va faire l'agneau Pascal Alors mon chéri qu'est-ce qu'il nous faudra comme agréation ? Euh... De la fécule De la fécule Il nous faudra de la farine Du sucre glace Du rhum Du sucre vanillé Deux oeufs Un peu de... Bah de levure Et du sucre Et du beurre Du beurre ok Bien sûr il faudra Bah... Un moule Salut Pascal Un fouet Une spatule Un saladier Et puis voilà Bah on y va ? Oui ! Alors c'est une recette super simple les amis Vous allez voir Alors si vous n'avez pas de moule Agneau Pascal Je pense que si vous prenez un moule à cake Ou un moule en forme d'oeuf Ou un moule silicone Je pense que ça va fonctionner aussi Parce que c'est vrai qu'on trouve ça qu'en Alsace Ou sur internet aussi Mais bon si vous en avez pas Vous pouvez quand même tester la recette Avec un autre moule Maintenant je vais bien beurrer l'intérieur du moule Ok pour pas que ça accroche c'est ça ? Oui Alors comment tu vas faire pour beurrer ? Bah... Avec un... En fait avec un pinceau Je vais un peu me tremper dans le beurre Et après je vais bien beurrer Ok un beurre partout Ouah En fait tu fais de la peinture sur l'agneau ? Euh... Même là Viens dans l'oeuf aussi Alors les amis ça c'est bien sûr quand on va démouler Pour pas que ça accroche Pour que ça fasse un joli démoulage C'est un peu fou de côté Partie 2 Bah ouais parce que le moule il est en 2 forcément Ouais sinon il pourrait pas se refermer Et non il pourrait pas se refermer Et puis ça serait la catastrophe Oui Oui parce qu'après le vieux pascal piou Il n'y a plus Après que j'ai fini de beurrer le moule Je vais reconstruire le moule Ah tu as joué au Lego en fait ? Euh... Un peu pareil Un peu pareil ok Et c'est pas tout à fait ça C'est pas tout à fait ça Oui C'est pas tout à fait Alors bien sûr si vous avez un autre moule Qu'un agneau pascal qui ne se sépare pas en 2 Et bien vous avez pas cette étape à faire Voilà Bon c'est super simple hein Ça enrige de l'enfant non ? Oui Un peu les yeux d'en froid Voilà Maintenant on va passer à la suite Ah ça y est c'est fini ? Oui C'est trop beau Regardez dedans Hummm Ah on va pas venir Ah du beurre ! Bon enfin bon du beurre c'est pas très appétissant non plus Ouais C'est mieux sur une tartine on va dire hein Que sur un moule Mouais Alors maintenant je vais mettre le sucre vanillé Le sucre et les 2 oeufs Ok donc tu mets tout dans ça y est c'est ça Hop Voilà On va essayer de pas mettre les coquilles cette fois ? Bah oui Parce qu'Oronta a l'habitude de nous faire manger les coquilles Bon c'est pas très mauvais hein Ça couche sous la dent c'est tout hein Ouah c'est bien arrivé Oui Trop bien La deuxième Oh il est intact Voilà pour les deux oeufs J'ai pas mis les coquilles je vois Bah bravo ! Bah franchement c'est la première fois Tu veux que je t'ouvre ça ? Alors ça c'est le sucre vanillé bien sûr Voilà Et maintenant je vais mettre le sucre Voilà Maintenant qu'est-ce que tu vas faire ? Maintenant je vais mixer Tu vas mixer tout ça ? Mais sur combien ? Bon à fond À fond ? Ouais Cinq ? Ouais ! Cinq on est des fous ! Ça y est, c'est terminé ? Oui Alors faites-nous voir à quoi ça ressemble un peu Hop, hop, hop ! Voilà Voilà Alors voici les amis Donc ça fait un mélange très très mousseux C'est comme un sabayon en fait J'aimerais trop manger Là c'est très mousseux, très léger On le mange pas tout de suite hein Parce qu'il nous manque des ingrédients dedans Oui oui Et maintenant on va mettre tout le reste Tout le reste ? Alors bah je te passe les ingrédients alors Donc maintenant je vais verser la faride Maintenant je vais verser la levure D'après je vais verser la fécule La fécule Ah t'y arrives pas avec ce mot la fécule hein Ouais Tu peux taper derrière ses fesses tu vois Oh t'as vu ? Oh ! Ça fait de la bimée Il y a plein de poussière partout Maintenant je vais mettre le rhum Le rhum alors euh Il ne faut pas le boire comme ça le rhum hein Bah oui Une fois cuit il n'aura plus de l'alcool en fait à l'intérieur voilà Mais il y en a vraiment très très peu hein Ouais Mais ça donne un bon goût Et maintenant qu'est-ce qu'on fait alors ? Euh on va le remixer On va le remixer ? Oui Mais cette fois par contre on va faire ça un peu plus doucement C'est histoire juste d'incorporer les ingrédients Bah il y aura un Et on va mettre ça de côté Hop ! Le petit fouet Et voilà ! Vous pouvez très bien faire ça au robot hein Ou au fouet à la main On a un fouet électrique Super ! Tout ? Oui euh tout Oui Tu n'as pas le saladier ? Euh non Non Le saladier Sûrement pas le saladier C'est pas bon le saladier Même il est trop gros Ça y est Ça y est Terminé ! Terminé ! On va voir Alors bien sûr les amis vous voyez On n'a pas rempli jusqu'en haut Bon on a mis toute la pâte hein C'est suffisant Mais c'est suffisant pour un agneau de Ben de 900 De 900 millilitres Après si vous Vous êtes plus Vous doublez les doses hein Si vous voulez faire plus gros Ben là c'est pour un petit agneau Mais euh Qui est vraiment suffisant Ben ça va bien remonter en cuisson Oui Ça va bien monter bien monter Bien monter bien monter Bien monter bien monter Qu'est-ce qu'on fait ? Euh peut-être pas non Alors maintenant On en fourne pendant 40 minutes A 140 degrés Non 180 degrés Ah 180 180 ouais 140 c'est un peu doucement Donc ouais 40 minutes 180 degrés Bon vas-y alors ne faites pas ça tout seul les amis Et maintenant On l'a démoulé Et on l'a sorti du four Et on l'a fait refroidir Et maintenant Je vais mettre le sucre glace dessus Ouah il va être tout blanc ton agneau Euh pas forcément Pas forcément Ah si il neige Ouah trop beau Il neige sur l'agneau Il a de la neige Et pourquoi il est barreau d'ailleurs C'est bizarre Il est barreau alors que Alors que moi c'est blanc Ça y est Ça y est il est trop beau ton agneau On l'a fait voir un peu Ouah Franchement il est magnifique Regarde Stéphanie Si tu regardes la vidéo Je pense que tu regardes Voilà ce que ça donne On lui a mis un super petit nœud là Pour être tout beau pour Pâques On va le croquer Par contre on va le croquer en famille Donc on ne va pas faire ça en vidéo On ne va pas le déguster tout de suite Parce que c'est vraiment quelque chose Pour Pâques On va dire un magnum de Noël Oui on dirait Parce qu'on a de la neige Et il est tout blanc On va dire un magnum de Noël aussi Alors les amis C'est la fin de cette vidéo Si ça vous a plu Bah dites nous le dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit Pouce vers le haut Et si ce n'est pas déjà fait Abonnez vous On vous souhaite une joyeuse Pâques Pâques Et en attendant la prochaine vidéo Vous faites le gros Bisous Et bonne chasse aux oeufs les amis Bisous 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 Mouah